On s'intéresse à l'autonomie alimentaire. Pour savoir comment conserver des fruits et légumes à l'année longue, on est allé visiter une usine de surgération de légumes de Bonduelle à Bedford, en Montéry. À l'usine, il y a une première inspection qui se fait. C'est la validation du produit pour s'assurer qu'il est conforme, qu'il arrive dans les normes. Une fois qu'il est accepté le produit, on le passe à travers nos lignes. Le produit est récolté au pic de sa maturité. Finalement, il est laissé maturer au champ jusqu'à son meilleur. On le récolte et on le transforme immédiatement. On permet de capturer les bonnes propriétés au niveau des vitamines, au niveau de la nutrition, il est à son meilleur. En le surgissant, on est capable de le capturer assez rapidement. À l'usine, on a toutes nos lignes de parage et de nettoyage. Le produit est nettoyé pour enlever, étant donné qu'il arrive directement du champ et c'est récolté direct. Il n'y a pas eu de nettoyage initial. À ce moment-là, il faut enlever des faux, des roches, tout produit, matière végétale étrangère ou même matière étrangère. Tout est retiré. Après ça, c'est calibré. Il y a un certain parage selon le légume. On peut penser au herco où il y a des pédoncules qui sont apprêts. Quand on récolte un herco, il va y avoir des pédoncules, mais il n'y a pas personne qui veut manger un pédoncule. Après ça, on blanchit le produit. C'est blanchi à environ 95 degrés. Puis après ça, le produit est refroidi légèrement pour être envoyé vers le tunnel de surgélation. C'est-à-dire que le tunnel de surgélation, où est-ce que, selon le produit aussi, ça va être apporté une température. Le produit va être apporté à moins 21 environ. Le tunnel de surgélation est plus froid, mais le produit en tant que tel va être rabaissé jusqu'à moins 21. Puis après ça, c'est envoyé justement dans nos entrepôts. C'est mis dans nos entrepôts. Ça peut aller jusqu'à une période de 12-24 mois que ça reste dans nos entrepôts. Puis après ça, c'est ramené pour être contenu ou emballé selon les demandes des clients. Si les clients veulent un sac de 10 livres, un sac de 300 grammes, etc., c'est-à-dire qu'on emballe just-in-time avec ce que les clients nous demandent. C'est-à-dire que c'est mis en sac, mis après ça emboîté et renvoyé en entreposage pour être après ça envoyé directement chez le client.